Bonjour, je m'appelle Alexandre Pertin, j'ai 42 ans, je suis sapeur-pompier professionnel et président de l'association français d'urgence secours international et en 2004 je suis intervenu en Thaïlande à la suite du tsunami du 26 décembre. FOSI est une ONG qui est reconnue d'intérêt général et qui est membre de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ses actions reposent sur l'engagement volontaire et totalement bénévole de ses membres. Quand on vient l'aide aux victimes, on a plusieurs rôles, le premier c'est du soutien psychologique et puis bien sûr du secours spécialisé, comme de la recherche de victimes, de la potabilisation de l'eau ou du soin d'ampleur. Les pays dans lesquels je suis intervenu dans le cadre associatif ont été les Philippines, Haïti, la Russie, la Thaïlande, le Pakistan, le Cameroun, le Burkina Faso, le Liban, les USA et l'Indonésie et dernièrement l'île de Saint-Martin. Alors non, pas forcément d'une part parce qu'on voit souvent beaucoup de monde, mais par contre il peut arriver pour des cas bien particuliers de garder un suivi de ces personnes-là parce qu'il y a eu des relations particulières ou parce que le contexte fait qu'on a possibilité de donner des suites. Quand on intervient à l'étranger, on a déjà un kit de base qui est notre base de vie, qui nous donne notre autonomie. Et puis après, en fonction du type de mission, on va s'équiper avec le matériel adéquat, que ce soit pour la recherche de victimes, du soin ou du traitement d'eau ou encore du matériel de tempête ou d'inondation. Donc, la mission pour le tsunami, ça a été ma plus grosse mission à cette époque-là en tout cas. C'était un contexte assez particulier, ça touchait une population d'Autochtones, mais aussi énormément de touristes et avec plusieurs milliers de morts, un contexte compliqué. Alors, cette catastrophe forcément a été très marquante, très éprouvante. D'une part, par rapport à l'afflux de corps qui ont été notamment baignés dans l'eau pendant plusieurs jours, plusieurs heures, avec la température et le taux d'humidité de l'air qui ont été très très vite à se dégrader. Et voilà, sur les secteurs de Kaolak ou de Takwapa, quand on a 10 000 corps qui sont là en train de pourrir au soleil, c'est assez compliqué, assez nauséabonde comme environnement. Et puis, bien sûr, marquant également, c'est la résilience du peuple thaïlandais qui a subi une très grosse catastrophe et qui, dès le lendemain, a commencé à avancer de nouveau. Donc, sur cette mission, nous étions une équipe de six sauveteurs. Cette mission a duré entre huit et dix jours. Donc, à l'époque, j'avais 26 ans, j'étais encore, enfin j'étais jeune, notamment dans le domaine, quand même, intervention humanitaire. Je ne vous cache pas qu'être en présence de 5 000 ou 10 000 cadavres en putréfaction, ce n'est pas évident du tout. La seule chose à faire, c'est de déshumaniser la situation, de dématérialiser, en fait, tous ces corps pour que, justement, on reste concentré sur la mission qu'on avait à mener. Ça s'est bien passé dans… Je suppose que ça s'est bien passé, en tout cas, tout le long de la mission. En tout cas, on est resté opérationnel. Il n'y a que… Je dirais que ce qui m'a, en tout cas, moi, personnellement, le plus marqué, c'est en arrivant à l'aéroport à Bangkok, où j'ai transposé, en quelque sorte, les touristes qui arrivaient. J'ai transposé aux milliers de morts qu'on venait de voir. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est surtout les valises. Voilà, tous les touristes ont leurs valises à l'aéroport. Et en fait, ça m'a fait penser aux milliers de valises qu'on avait retrouvées sur les toits des immeubles, les toits des hôtels ou encore plantées dans les branches d'arbres à 10, 15 mètres de hauteur. Et voilà, ça a été peut-être ce qui était le plus compliqué personnellement à la suite de cette mission. 17 ans après, c'était une très bonne mission, un très bon souvenir. Les mois qui ont suivi ont été compliqués. Voilà, une mission comme ça n'est pas anodine. Elle laisse forcément des marques. J'ai été entouré correctement par des professionnels et ça m'a permis de pouvoir voir et de faire plein d'autres choses. Les moyens d'aide aux victimes, nous à notre niveau, ont été une mission de secours d'urgence et d'assistance. Et en second plan, une mission de soutien psychologique. Nous sommes revenus en Thaïlande pour aider les enfants, les orphelins avec des clowners. C'est une mission qui avait fait un peu ricaner. Mais voilà, l'objectif était d'aider les orphelins à reprendre pied. Et parallèlement, je sais qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'aides internationales. Maintenant, vous dire ce qu'il en est devenu, je ne sais pas. Alors oui, je suis retourné en Thaïlande deux mois après. Accompagné d'une équipe de clowns du nord de la France avec qui nous avions programmé une tournée avec un spectacle au profit des orphelins thaïlandais de toute la zone sud de Kaolak, sur la presqu'île de Phuket. Et puis dernièrement, en 2016, où je suis parti 15 jours en vacances, en exploration, toujours en Thaïlande, pour découvrir le pays que je n'avais pas pu voir correctement en 2004. Alors, est-ce que j'ai un message à refaire passer ? Oui, dire qu'on a beau tous avoir nos soucis et nos problèmes, on n'est pas les plus à plaindre. mes six missions à travers le monde m'ont quand même ouvert les yeux sur ce que c'est que la misère, la détresse, les dangers. En France, on est quand même relativement épargnés. Donc voilà, relativisons beaucoup de choses et concentrons-nous sur l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada